C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! Ça va les potes ? Ah bah la voilà ! Vous l'avouez depuis le temps ? Tour du véhicule ! Directe d'entrée, tour du véhicule ! C'est génial ! Bon bah voilà ! On l'avouez depuis le temps ! Ça fait longtemps que je me trimballe avec la 206 Miss Mutri ! Alors qu'est-ce que c'est que la 206 Miss Mutri ? Bah c'est une 206 SW, un break de chasse familiale, que j'ai un peu tuning guisé, pas beaucoup ! Ça c'est des pneus neufs, qui viennent de chez Euromaster Pont-Lévesque ! Ah bah avec ça je peux faire du tout terrain ! La preuve en est que tu vas voir la fin de la vidéo, à mon avis on va aller faire du cross ! Miss Mutri ! Pourquoi Miss Mutri ? Parce que j'ai des gros soucis avec la marée-chaussée et tous ces gens-là ! Il y a un rapport de force que je ne comprends pas donc je me suis moi-même ouvert et créé ma petite brigade qu'on appelle la Miss Mutri dans d'autres cantons ! C'est-à-dire que la Miss Mutri permet de entre autres superviser, surveiller tout ce qui se passe dans nos patelins ! Donc tu peux venir voir ! C'est la voiture de brigade avec laquelle on tourne ! Intérieurement rien de bien grave ! Je te montrerai en roulant ! Extérieurement, bleu marine, gendarmerie quand même ! Un intérieur confortable pour que l'école puisse monter ! Oh 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 ! On se calme ! On se calme ! Là c'est un tournage ! Ouais ouais non mais... Et viens voir derrière ! Voter Miss Mutri ! Bah du coup je me suis mis dans un parti politique ! Mon parti politique ! Alors... 2-3 petits avantages ! Plus de limitations sur les routes ! La retraite que pour les rentiers ! Le prix de l'essence... On dépasse pas les 1.20 ! Partout ! Mazout ! 98 ! 100 ! 102 ! Tout ce que tu veux ! On ne dépassera jamais les 1.50 ! Même les 1.20 et les 1.50 ! Ça c'est une option que j'avais ! C'est une Peugeot Cayenne ! 206 SW hybride ! Ah bah ça t'en as pas 2D comme ça ! C'est sa cote qui fait... Elle cote une forte... Je crois au minimum ! Faut que je vois sur l'Argus ! Mais on frôle les 300 000 balles ! Tu verras jamais ça ! Petite option sympa sur la SW ! La Miss Mutri ! On a un... Coffre... Pickup... Automoto... Dimanche matin ! Voilà ! On a un coffre pickup Qui nous permet d'ouvrir juste la partie... Bévitrée ! Et on a... Une autre gâchette Qui permet d'ouvrir le coffre Du fameux break de chasse familial Qui comme tu peux venir voir... Viens voir ! Je t'explique un peu ! Sac poubelle ! Si jamais on s'enlise... On a de quoi mettre nos pompes dégueulasses ! Les sangles ! Si jamais on s'enlise... On a de quoi sortir ! Le scotch... Pour les morceaux de la bagnole qui tombent ! Triangle... Elle est en règle ! Assuré... Contrôle technique... Tout... Ah parce que les sangles... Tout est là dans le coffre ! Je vais te prendre un coup ! Parce que je me suis enlisé deux fois aujourd'hui ! Avant de faire la vidéo ! Je me suis enlisé dans un bourbier ! Et je me suis enlisé ici ! Tout à l'heure en arrivant ! Comme tu peux voir ! Il y a une vitesse là ! Je suis arrivé ! Mais à 100 000 km heure ! Et genre... J'ai glissé jusqu'à là-bas ! Et j'ai eu du mal à sortir ! Ça c'est une sangle ! Je sais pas si vous vous rappelez... Quand on a fait les roues carrées... On a pété la bagnole ! Et on a dû la tracter ! Et la sangle... Elle est là ! Et on a jamais réussi à l'enlever ! Donc je la garde ! Après extérieurement... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Elle est propre ! Franchement... Lustrage, vernis nickel ! C'est une voiture avec laquelle... Voilà... Je vois mon avenir avec cette voiture ! Donc j'ai pas du tout envie de l'abîmer ! Si tu peux voir... C'est une bagnole de... C'est une vraie caisse de passionnés ! C'est notre bagnole de reco pour le rallye ! Donc on a les trucs des spéciales ! Tu noteras qu'on met jamais les croix ! Parce que nous les spéciales on les reconnaît au moins 10 fois chacune ! Et alors ! Ça nous empêche quand même de nous sortir et de finir aucun rallye ! Et alors ! Voilà ! Ici... On a les plaques des rallye ! Alors ça veut pas dire qu'on les a finies quand on a les plaques ! Ça veut dire qu'on était au départ ! Donc là t'as une plaque là, une plaque là... Bon voilà ! Quoi d'autre exceptionnel ? Un Colson ! C'est un Colson qu'on peut réutiliser ! Parce que ça reste une Peugeot quand même ! J'ai beau l'aimer ! Vaut mieux avoir un Colson à portée de main quand même ! J'ai juste le rétro qui merdouille ! C'est tout ! Après je te montrerai intérieurement, j'ai une sirène ! Comme je suis maintenant, je fais partie des forces de l'ordre Miss Muth ! De la Miss Mutherie bien évidemment ! Je me dois d'avoir... Viens voir, j'ai une petite sirène à l'intérieur du véhicule ! Qui fait que... Ah ouais ! J'essaie d'en prendre soin ! Donc en général je frotte mes pieds avant de monter dedans ! Bon bah là je frotte mes pieds dedans c'est pas grave ! Mais comme tu peux le voir... Bah je te le montrerai quand tu montes ! On va aller faire un essai routier, tu vas comprendre un peu ! Mais j'ai une petite... Et là je peux parler... Oh il me fait vous sur le bas côté ! Bah attends... C'est parti. Voilà, intérieurement, comme je te disais, regarde, tableau de bord tout sympa, là, du coup, c'est ça, le fameux code 3. Donc, c'est un appareil militaire qui me permet de parler, je dialogue avec les gens. Donc, j'ai une enceinte qui est cachée quelque part à l'extérieur de la voiture, mais dans la voiture. Là, tu vois mon code 3 avec les différents modes. Voilà, ici, j'ai mon klaxon. Donc, ce qui fait que c'est une voiture de service, quand même, qui me permet de créer et faire 2, 3 interventions et de régler 2, 3 soucis. Ça évite les gros délits, quand même. Il faut admettre que ça évite les gros délits. Quand il y a un souci, tu n'hésites pas, tu prends le code 3, là, le mec. Ah, le chemin, il est là. Non, il n'est pas là, c'était le champ. Alors, c'est une voiture qui n'aime pas trop la route. Je vais être franc avec toi. C'est ma caisse de tous les jours, certes, mais elle n'aime pas trop la route. Donc, on est vachement basé sur les contrôles champêtres avec cette voiture. On contrôle vachement la chasse, par exemple. Ah, ben, les chasseurs, il faut y aller. Et puis, tu as intérêt d'y aller avec la sirène parce qu'ils ne t'entendent pas. Tu vois, là, par exemple, on va s'insérer dans le champ. C'est tout un art. En fait, le deux sensisme, c'est une conduite, c'est un art. C'est un genre de shérif, fais-moi peur, starski et hutch. Et puis là, il faut que tu évites les trous, mon gars. Parce que lancer à une telle berzingue, je peux te dire que là, tu as intérêt à éviter les trous quand même. Bah, ouais, non, mais bon. Donc, ça se comporte bien. Comme tu peux le voir, on est à 70-80. La voiture ne bouge pas, c'est un super véhicule de fonction. Franchement, l'armée française devrait en investir un peu plus là-dedans. Là, on se lance. Tu n'hésites pas à réguler avec le câble quand même pour l'envoyer un peu. Parce que ça reste une traction. Et il ne faudrait pas que l'avant parte par rapport à l'arrière. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer un peu de frein à main. Ce n'est pas un hydraulique du tout. C'est un frein qui freine à main que quand il ne veut rien arrêter. Tu mets un petit coup. Hop là ! Tu envoies le cul, mais gentil. Elle part en dérive. Et là, on est toujours à 80. Et on ne le sent pas. Franchement, je te parle, je suis dans une limousine. Ah, non, non, mais attends. Les mecs, ils rigolent. Mais nous, on ne rigole pas avec nos véhicules de fonction. Ah, non, non, non. Oh, c'est du sérieux, là. Oh, putain ! Oh, bah dit. Oh, bah dit, l'histoire. Attends, je fais le marché arrière. Regarde un peu. Je vais faire un état des lieux du véhicule parce que là, je suis arrivé un peu fort quand même. Pour un véhicule de fonction qui roule tout l'air. Il y a de l'huile, là, non ? Il y a de l'huile, c'est les tracteurs, c'est la piste des vagues ou c'est la bagnole qui rendons l'âme ? Là, je suis arrivé peut-être un peu vite, par contre, je pense, non ? Qu'est-ce qu'on vit à l'extérieur ? Qu'est-ce que ça a donné ? Il me semble que je suis arrivé un peu vite, par exemple, non ? Ça fume de partout, regarde les frères, regarde les frères, regarde les frères, regarde les frères. Eh, sans déconner, non, mais sans déconner, t'es haut pour une 2.6, c'est incroyable. Ça a pris 4 mois que je roule comme ça avec mon propre, même plus que ça. J'ai fait 20 moules de bornes avec depuis que je l'ai. Elle est incroyable. On continue ? Vas-y, monte, on va. Ouais, non, mais j'en ai foutu partout, ça m'énerve, j'aime pas avoir une voiture sale. Oh, il y en a sur les pédales et tout, je pense que je vais la laver au Karcher à l'intérieur. Avec ces soins remontes, on va faire des courses, donc va peut-être falloir qu'on... Là, on est sur une spéciale de la Côte-Fleurie pour les puristes du rallye normand, regardez, là, on arrive dans la cuvette. Sauf que nous, on va pas prendre la cuvette, regardez ce qu'on va prendre, regardez ce qu'on va prendre. Moi, je fais du WRC avec ma 2.6, brigade autoroutière. Ok. Samy, garçon, brigade autoroutière, tu me reçois ? Allez, re-cobra ! Là, là, tu te rends pas compte, mais ça soule grave, regarde devant. Mais là, là, ça soule grave, oh p*** ! Hé, si jamais on a une roue qui adhère dans le champ, là, I believe we can fly. Je sais pas ce que t'embelives, toi, mais moi j'en... Oula, oula, oula ! Je vois, y'a rien. Je sais pas ce que t'embelives, toi, mais... Comment ça, des « what ? ». Faut qu'on fasse gaffe, hé, là, on va se tuer, hein. Vas-y, on arrête après les chemins parce qu'on va se faire mal. On est à 90, mon gars, si ça décroche, on est mort ! Merde ! Merde ! Merde ! Trois... Appel, contre-appel ! Ah, le contre-appel, il n'est pas passé. Bon, ça, c'est le trajet habituel qu'on fait quand on veut aller faire des courses. Donc là, on est sur la route pour aller faire nos courses. C'est mon copain, on va aller faire les courses un peu, tu vas voir ! Je vais t'emmener faire les courses un peu, parce que c'est important, il faut qu'on aille faire des courses. On n'a plus rien à manger au barraquement, donc on a beau tuer des chevraux, il y a des hérissons, au bout d'un moment, il n'y en aura plus dans la nature, on ne pourra plus rien manger, voilà. Ça me fait penser à la mer d'un pote, ça. Sérieux, ça me fait vraiment penser à la mer d'un pote, d'ailleurs, en textile, t'as vu un peu ? Je ne sais pas si je fais de les montrer dans une autre vidéo, je me suis fait des petits pulls, enfin des petits pulls, un pull, Mismuth, avec mon petit logo, c'est beau gosse, si tu en veux, tu me dis, mais on y est pour, on y est pour. J'ai mangé la centralisation, je ne sais pas pourquoi, elle ne marche plus. Je vais tuer, c'est de la merde, là, je vais mettre ma main dans de la merde, là, regarde. Vas-y, mets les pommes de terre dedans, mon copain. On se casse, on va les laisser. Donc ça, c'est l'avantage du bagnole de service de la Mismutri, c'est que tu peux passer un peu partout, sans trop te poser de problème. En cas d'intervention, tu peux y aller. Tant que tu mets le gyro, c'est bon, tu peux aller attaquer, là, voilà. Tu vois, ça, c'est l'avantage d'une Mismutri. Ouais, donc, comme je vous le disais, c'est pas une voiture qui aime beaucoup, euh, qui aime beaucoup la... La... Oh, p*** ! Le lapin ! Oh, le coca ! T'as vu le lapin ? On l'a fait bouffer du lapin, là. Ouais, ouais, entre le lapin et le coca, là, on a failli avoir un drame, quand même. Oula, sale histoire, toi, mon gars ! Putain, tu prends les cordes comme ça, là, bien sec, là, comme ça, là. Quête-moi l'auto, là, quête-moi la besto, là, mon petit jamb, là, des familles, là, comme ça, là, putain, là, putain, là, putain, là, comme ça, là. Wouh ! Il était beau, lui ! Bien appuyé et tout, magnifique, franchement, là, j'ai joué, 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 j'ai joué ! Eh, alors ! Comment on a fait pour caler ? J'ai tout débrayé, là. Donc, tu vois, on va prendre la montée qui est en face, là. Et par contre, on est obligé de prendre de l'élan parce que c'est hyper gras. Non, mais c'est la descente, là, à mon avis, on peut tout se faire au cap, comme ça, là, comme c'est gras qu'on a bientôt retourné, là, on peut descendre ça comme des saligos, là ! Par contre, en bas, je vais te dire, et si ça ne freine pas en bas sur le verre, on finit au milieu de la route, qu'on se solidise, on va peut-être crever maintenant. Non, c'est bon, on ne va pas crever maintenant. Les gars, je vous ai fait le tracé, pour tous ceux qui font du 4x4 pour le coin et qui n'ont pas de pneus, là, je vous ai fait un tracé phénoménal. J'ai retiré tout le verre. C'est plus pratique pour faire demi-tour. Après, l'avantage, tu vois, là, tu as une intersection, regarde, si tu as un bouchon, là, tu limites le bouchon en faisant ça. C'est aussi simple que ça, tu passes par là. C'est trop long, la santé. Ça, c'est l'avantage aussi de la 2.6 miscuterie. Là, les copains, écoutez bien, vous allez voir la sirène sous le pont, là, comment ça va résonner. Vous allez choquer. Oh non, j'ai un kochak qui a explosé. Il est où ? Oh non. Mais quelle idée de faire des emballages de m*** comme ça, p***. Il y en a un qui a explosé. Je l'ai entendu, il a fait psss 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 Je vais te montrer, moi, comment ça se conduit la 2.6, là, sur une bonne fin de vidéo, comme ça, là, je vais te montrer. Oh ho ! La troisième, elle a craqué mon temps-bas ! J'espère qu'il n'y a personne qui arrive en face. On a un éclaireur, normalement, qui est passé. Mais là, ça, c'est la spéciale de Bonneville, ES3, les gars, si vous vous rappelez. Bah, regardez, moi, comment je la prends, ton ES3, p***. Le bouton électrique ! Là, par contre, il faut prendre de l'élan pour le prochain. Je ne peux pas sacrifier un virage pareil. On ne bouge pas, on va se faire serrer ! Là, tu as merdé, hein ! Oh, bah là, le scandale, mon gars, on s'est tankés dans le champ du voisin. Oh, on est morts ! Bah là, on va aller chercher une voiture vite, 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 vite en courant. Et on va ressortir aussi vite qu'on est arrivés. Allez hop, on se dépêche ! Bah là, tu vois, convocation du maire ! Là, on est à la totale, là ! Ah, bye ! Bon, bah là, on a un problème. Disons qu'en fait, on a... j'ai pas... Je sais pas pourquoi je me suis planté, mais genre, autant parfois je me plante... Mais là, je sais pas du tout pourquoi je me suis planté. J'ai essayé avec un... c'est pas un 4x4, c'est un 2x4, de nous sortir impossible. Donc là, je me trahis, je suis dégoûté. Mais je vais devoir aller chercher une voiture que je ne voulais pas vous présenter. Donc je vais limiter, je vais éviter de vous la filmer. Et on va aller chercher cette voiture en question pour nous sortir vite, avant que le propriétaire du champ s'aperçoive comme d'un. Parce que sinon, je vais retrouver ma mignol en haut des fourches d'un tracteur pliés en deux. Et là, ce sera la fin de la mismuterie. Ce serait une belle fin, je pense, franchement, à filmer. Mais galère, parce que je vais être à pied. Donc je vais chercher la voiture en question, et puis bah, on va se dépêcher. Ah, le scandale ! Ah, qu'on s'excuse auprès de... Parce qu'on fait beaucoup de conneries quand même. Donc Théo, ce que tu feras, c'est que tu resteras... C'est pas Théo le monteur, les amis, c'est Théo un copain. Tu restes bien en train. Vas-y, avance, mais filme pas la bagnole surtout. Oui, il va bien. Encore ? Encore ? Top ! Ça a bougé ou pas ? Léger. De quoi tu as bougé ? Les amortisseurs. Non, non, je te parle des prises. Non, tout ça, ça bouge pas, ça. Vas-y, tu te mets au point mort. Et s'il y a un souci, tu klaxonnes avec le code 3. Ouais, bon, du coup, on vient de sortir, on vient de récupérer la 2.6. On a la GoPro qui nous a lâché, donc là, on est la VTV. GoPro 5 ou 6, je sais plus. Bon, bah, la qualité, ça va vous faire tout drôle. Du coup, on n'a plus de micro. Mais regardez, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est comme ça que ça se conduit une 2.6. En reprise d'adhérence, mon gars, celle-ci, elle n'était pas belle. Celle-ci, elle n'était pas belle. Là, elle, elle n'était vraiment pas belle. On a failli... Le problème, c'est que c'est hyper dangereux, ces voitures, parce que comme ça, ça ne vaut rien. Tu t'en fous, tu fais des trucs de malade avec ça. Et un jour, je te dis, un jour, je vais m'envoler avec ça. Il y a plus de risques de se tuer avec une 2.6 qu'avec une Porsche, un truc comme ça. C'est d'une dangerosité à ne pas mettre dans les mains de tout le monde. Mais ici, les gars, il y a un saut de malade. Genre un saut de malade. Je suis complètement malade. Là, t'es une bosse, mon gars, regarde bien. On l'a sauté devant, on était à 6 ou 7 dans la voiture. Je t'explique même pas. On va essayer de la prendre sans sauter, parce que je nous connais, on peut péter la voiture en deux. Mais attends, on était à 25. C'est quoi les amorteaux ? Non, c'est les amorteaux qui sont... Oh, la belle campagne, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, là, regardez ! Vous voyez les vaches ? Regardez à quoi ça sert. Vous allez vraiment surpire. Regardez les vaches, vous êtes pas... ... 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